Chers invités et amis de Francophonie sans frontières à Québec, Je tenais à vous adresser ce court message et un salut en prélude à votre déjeuner. Je suis très heureux de la tenue de ces matins francophones dans la capitale nationale, d'autant que j'apprécie énormément les actions du Centre de la Francophonie des Amériques, auxquelles j'ai eu la chance de prendre part à quelques reprises. Et je relève également les initiatives fécondes et toujours très pertinentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'international. D'ailleurs, parmi nos membres d'honneur figurent la déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Genève, Madame Fabienne Rother, et l'ancien président du CA du Centre de la Francophonie des Amériques, Monsieur Clément Duhem. Tous deux ont été et continuent d'être des défenseurs acharnés, des bâtisseurs de cette francophonie internationale qui nous est vraiment chère. Merci à nos bénévoles qui ont organisé cet événement, Sophie Amel Dufour et les autres membres de l'équipe de Québec de Francophonie sans frontières, dont Fétra et Joannie ont été des pionniers. Merci également aux équipes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont Sophie Omari. Et puis, l'événement de ce jour se tient au sein de l'hôtel Château Laurier Québec, en cette veille de la journée internationale de la francophonie. Cela a beaucoup de sens, car cet établissement s'engage depuis plusieurs années dans une démarche franco-responsable. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa directrice générale et sa directrice des ventes en août dernier. J'aimerais saluer particulièrement l'engagement de la famille Girard et de tous les collaborateurs de l'hôtel Château Laurier Québec qui ont décidé de devenir membres associés de Francophonie sans frontières. Il s'agit d'un soutien qui me tient à cœur et que je tiens à souligner avec reconnaissance. Parce que nos bénévoles qui agissent aussi bien au Québec, en France, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays francophones, le font grâce à des soutiens comme le vôtre. Alors, merci également aux deux intervenantes. Pour l'anecdote, je garde précieusement en mémoire le moment de complicité que j'ai partagé avec vous, cher Johan Wittem, à Moncton, au Congrès mondial acadien, sur un air de Ginette Renaud. Madame la déléguée générale Sharon Wayne Bloom, sachez que vous êtes très bien entouré à Québec et j'espère d'ailleurs vous rencontrer lors d'une prochaine visite. Pour conclure, je vous souhaite un excellent déjeuner et un dialogue fécond, enrichissant entre ces deux continents, l'Europe et les Amériques, mais en langue française bien sûr. Mes amitiés, à vous toutes et à vous tous.